La campagne agricole 2023-2024 officiellement lancée, Mohamed Saliri, ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a présidé aujourd'hui au niveau de la commune de Sidi Mohamed à Ben Raal, dans la province de Cetat, le lancement officiel de la campagne. Cette campagne 2022-2023 intervient dans une période marquée par un déficit pluviométrique important, en plus d'une situation aggravée par la succession des années de sécheresse durant les cinq dernières campagnes et une conjoncture caractérisée par un renchérissement des coûts des intrants. Il est vrai que la saison passée a été marquée par une forte sécheresse, mais l'État et les professionnels ont multiplié les efforts pour atteindre les 55 millions de cannes taux de graines. Et donc nous avons présenté aujourd'hui toutes les manœuvres que nous allons entamer afin que la nouvelle saison agricole se déroule dans des conditions favorables. Dans le cadre des efforts déployés pour la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, le ministère a pris une série de mesures et de dispositions en matière, notamment d'approvisionnement en facteurs de production. Nos efforts se focalisent principalement sur les intrants agricoles, que ce soit pour les graines de blé, de tomates et de pommes de terre. Il y a aussi tout un effort d'investissement. En plus de l'encadrement des agriculteurs et leur financement de la part du crédit agricole, n'oublions pas non plus que les prix des engrais vont demeurer stables, idem pour les azotes qui seront subventionnés d'ailleurs par l'État. Par ailleurs, il est prévu la poursuite de l'encouragement de l'investissement dans le secteur agricole à travers l'octroi des incitations dans le cadre du Fonds de développement agricole et le lancement de nouvelles incitations dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green. Le montant des subventions prévisionnelles de 2023 est de près de 3,7 milliards de dirhams pour mobiliser un investissement global de 7,4 milliards de dirhams.